On parle d'engagement aujourd'hui. Pompiers, gendarmes, réservistes dans l'armée, bénévoles dans une assaut, lors d'un festival aussi, etc. Alexandra, j'ai une question. Comment peut-on s'engager pour les autres et qu'est-ce que l'engagement citoyen ? C'est un engagement de longue date pour certains, pour d'autres un peu moins. Les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et surtout de Paris comme au Bataclan en 2015 ont joué un rôle d'électrochoc chez les Français qui s'investissent de plus en plus quotidiennement et solidairement pour les autres. Les chiffres le prouvent. Oui, pour exemple, la semaine suivant les attentats de novembre 2015, l'armée de terre a reçu 1500 demandes par jour, soit trois fois plus que d'habitude. En 2015, la réserve opérationnelle de la gendarmerie, elle a reçu 1300 demandes supplémentaires. Il n'y a absolument pas d'âge pour l'engagement, Alex. Oui, que l'on soit collégien, étudiant, actif ou retraité, l'engagement citoyen, c'est pour tout le monde, effectivement. On peut être jeune sapeur-pompier volontaire dès l'âge de 11 ans et on peut créer une association à 16 ans. Je crois qu'il y a aussi différentes manières de s'engager. La plus facile, c'est le statut de bénévole dans une association, par exemple, au sein des restos du cœur pour le côté caritatif ou en entraînant les jeunes de votre club de volée pour le côté sportif ou bien au sein d'un groupe musical comme dans un bagade en Bretagne. On peut aussi monter des projets en tant que bénévole, bien évidemment. Compétition sportive, concert, expo, c'est possible. Il faut savoir aussi que les plus grands festivals de l'Ouest doivent leur succès à leurs bénévoles. C'est le cas, par exemple, pour les vieilles charrues, mais aussi et surtout pour le festival de poupées. 450 bénévoles pour seulement deux salariés. Il y a d'autres statuts pour s'engager, Alexandra ? On peut se faire élire, comme en politique, au sein des institutions locales, départementales, régionales, voire nationales, mais aussi tout simplement au sein des établissements scolaires. Oui, je voulais en parler, j'étais délégué de classe en seconde, je me souviens. Moi en sixième, voilà. Et pour les parents, il y a les délégués de parents d'élèves, conseillers de quartier ou encore membres de conseils des études de la vie universitaire à la fac et pour les étudiants. Et puis, le dernier statut, c'est celui de volontaire. Oui, c'est un engagement plus important en termes d'investissement personnel. Vous êtes volontaire si vous effectuez un service civique ou service volontaire européen, ou bien si vous devenez sapeur-pompier. Justement, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est pompier-pompier-volontaire. Est-ce qu'il y a des critères ? Je suppose que oui. Oui, beaucoup sont intéressés, comme toi. 193 700 femmes et hommes sont pompiers volontaires en France. Alors, il faut avoir moins de 55 ans, avoir un casier judiciaire vierge, jouir de ses droits civiques et avoir effectué sa journée de défense et citoyenneté. Quand tous ces critères sont respectés, il faut aussi réussir des tests. Un examen écrit, test physique et effectuer une visite médicale. Vous vous engagez ensuite pour 5 ans, renouvelable tacitement, devenu sapeur-pompier-volontaire. Quand vous êtes d'instreinte, vous devez pouvoir vous rendre au centre de secours dans les 5 minutes. Oui, c'est vrai, top chrono. L'engagement citoyen est profitable aussi pour la carrière professionnelle des bénévoles, des volontaires. Oui, effectivement, depuis le mois de janvier, les activités citoyennes permettent d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation, compris dans le fameux compte personnel d'activité. 20 heures de formation par an, si vous êtes en service civique, volontaire, associatif, réserviste militaire ou dans la police ou encore membre du conseil d'administration d'une association. Toutes les infos sont sur le site internet moncompteactivité.gouv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada